De faire vivre et de se faire croiser tous ces gens qui ordinairement ne se croisent pas nécessairement. On évoquait tout à l'heure les pratiques spontanées ou circassiennes et qui vont jusqu'aux cultures de l'innovation en mode start-up, en accompagnement. Alors le lien en général c'est quand même, j'ai l'impression de la créativité, l'inventivité, sachant que la créativité elle n'est pas qu'artistique ou culturelle, elle est aussi dans l'entreprise et ça on le vérifie quand on regarde la liste des start-up qui sont ici et qui souvent sortent avec des choses qui font création. Absolument. Non, c'est important, ça c'est tout le volet qui est celui sur l'entrepreneuriat culturel, sur l'économie sociale et solidaire. C'est des choses qu'on n'associait pas avant. Tu disais tout à l'heure qu'ingénierie culturelle ça ne pouvait pas s'associer à l'économie sociale et solidaire. Ça ne s'associait pas trop souvent. Entrepreneuriat culturel, bon, ce n'est pas totalement récent, mais aujourd'hui c'est qu'on a changé d'échelle en fait. Et là d'un seul coup on ne se dit plus, tiens, ça ne s'associe pas. Si, ça s'associe et ça fonctionne avec cette idée qu'au fond on produit des biens, matériels ou immatériels, qui profitent à un très grand nombre et qui font vivre ceux qui les produisent. Alors évidemment, ce qui fait peut-être la différence avec une économie dite traditionnelle, celle qu'on connaît et celle du profit, c'est que la question, elle n'est pas neutre, la question de l'intérêt général est toujours là. C'est vrai que nous, quand on décide de faire la 104 Factory, qui est au fond un des services du 104, et que donc nous procédons à une sélection de jeunes entrepreneurs culturels, nous avons fait le choix de faire des sélections de start-up qui ont à voir avec le champ de la création culturelle et artistique. Et ça va de l'usage, on va dire, des nouveaux usages aux nouvelles technologies. De toute façon, on a choisi cet axe-là. Mais à ce moment-là, quand on fait le choix de ces équipes, il y a un objectif qui est extrêmement clair, c'est que ça doit s'articuler au fait que ça doit devenir vraiment des entreprises. C'est-à-dire qu'elles doivent être en capacité de se dégager des profits qui vont leur permettre de grandir et de développer leurs projets. Et évidemment que c'est un peu différent des équipes que l'on accueille ici en résidence et en création, dans des processus de financement public habituel, parce que ces entreprises n'ont pas vocation forcément à vouloir produire de la richesse telle que les premières. Mais ça peut tout à fait fonctionner ensemble. Et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que les uns et les autres aujourd'hui échangent, y compris échangent et parfois se retrouvent même sur des projets. Nous, on ne met pas en place volontairement le fait qu'il n'y a pas d'obligation de rencontre, mais encore une fois, volontairement, on met en place tous les éléments pour que la possibilité de se rencontrer ne soit pas empêchée par des représentations qui, au fond, à chaque fois nous inhibent les uns et les autres par rapport au fait de rencontrer un autre monde. Donc nous, on fait tout pour désinhiber un peu les choses et les rendre extrêmement simples pour qu'il y ait une sorte de facilité à ce qu'un Hugo Arcier, par exemple, qui est chez nous en création en ce moment sur un projet de VR, puisse se rencontrer une jeune startup qui développe un support particulier d'accueil justement de ces projets VR. Alors quand tu parles de faire se rencontrer, évidemment, toutes ces différentes activités font se rencontrer des publics. Je crois que je n'ai jamais entendu parler du public, mais plutôt des publics. Il y en a un tout particulièrement dont je sais que tu es attaché. C'est celui de ces, et c'est aussi ta raison d'être ici dans ce quartier, ou ton choix, des populations dites éloignées de la culture, où tu n'as qu'une envie, si ce n'est d'aller les chercher, au moins de les accueillir. Oui, oui. Enfin, là aussi, au fond, c'est parce que je crois que la manière de se poser la question, à partir du moment où on se dit que ces populations qui sont éloignées, il y a quelque chose d'emblée qui positionne hiérarchiquement quelque chose et qui vient déjà, d'une certaine manière, potentiellement perturber les moyens et la manière dont on va mettre ces moyens en œuvre pour que ces publics dits éloignés viennent. Donc nous, on ne se pose pas exactement la question comme ça, même si on admet tout à fait d'utiliser ces termes et que ça puisse permettre d'identifier des catégories de population, si l'on peut dire. Nous, en fait, la question qu'on se pose, elle est très simple, au final. Elle est que nous accueillons ici des artistes qui nous donnons les moyens de pouvoir construire, expérimenter et montrer le travail et qu'on ne conçoit pas qu'ils le fassent uniquement pour les copains, les voisins. Économiquement, ça ne tient pas, ils n'en ont pas envie non plus, donc il faut qu'on ait en face un public. Et on se dit qu'avant de devenir public, on est tout simplement des habitants d'un endroit et que ces habitants-là, au fond, ils ont peut-être, à un moment supposé qu'ils viennent à la rencontre de ces artistes, ils ont peut-être besoin qu'on les considère, tout simplement. Et les considérer, ça veut dire que nous n'allons pas essayer d'inculquer ou d'appliquer une sorte de cheminement idéal qui conduirait du « je franchis la porte du 104, je fais une pratique spontanée, et puis là, je fais un stage, et puis je vais assister à une pièce qui est pour les 7-11 ans, et puis après, il n'y a pas de progression dans la compréhension et dans, au fond, la rencontre avec l'art. » Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte que, encore une fois, il y ait la possibilité ici d'offrir de la présence et de la coprésence, et qu'on fasse en sorte qu'il y ait la possibilité sans distinction de situation, de classe ou de statut, d'accéder ou pas à telle rencontre avec les artistes. Et qu'on ne vient pas dans l'établissement, l'accès à l'établissement n'est pas conditionné par le fait de vouloir accéder ou d'avoir les moyens d'aller voir tel ou tel artiste. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on se dit ça, on se dit, mais est-ce qu'on doit, nous, établir les protocoles habituels d'accessibilité, ou est-ce qu'on doit considérer les gens dans leur diversité et se dire, au final, comment ils auraient envie de fréquenter un lieu qui est dans leur environnement proche ? Donc on va plutôt prendre leur pratique de la ville, leur pratique de la vie, et faire en sorte que le lieu soit aussi commun que possible pour qu'ils vivent les moments exceptionnels qu'ils décident de vivre quand ils décident de les vivre. La rencontre avec les artistes, évidemment. Alors, on le comprend et on y reviendra sur ces horaires élargis, sa porte grande ouverte, ses contenus offerts. Enfin, tout, pour autant, n'est pas totalement gratuit. Et je t'ai entendu dire que finalement, tu étais aussi méfiant sur quand tu as une possible gratuité comme une règle. Ah oui, ça ne peut pas être une règle. Ça ne peut pas être une règle parce qu'établir la règle de la gratuité, c'est ne pas se donner aussi les moyens, d'une certaine manière, d'évaluer l'engagement, la conviction ou la nécessité qu'il y a à un moment pour certains de pouvoir vivre de ce qu'ils offrent, notamment les artistes. Et que tous, on doit y contribuer. Alors, on y contribue déjà sur des contributions générales qui sont redistribuées, mais c'est important aussi parce que c'est le rapport à l'art. Il est toujours à la fois dans une volonté politique qui est générale, mais toujours dans un désir qui, lui, doit être individuel. Et au fond, de contribuer par l'attente individuelle à une économie qui est celle des artistes, ça me semble être une chose extrêmement saine. Et ça aussi, c'est un apprentissage de la vie. Et l'art ne peut pas être l'endroit où on échappe aux règles qui sont établies, on va dire, dans la vie de tous les jours. Simplement, il faut le faire, pour le coup, avec pas tout à fait les mêmes visées, qui sont celles de la distinction. Il faut que ce soit dans une visée qui est celle de permettre au plus grand nombre, justement, de venir. Et c'est là où on commence à articuler le gratuit et payant, sans laisser tomber ni l'une ni l'autre, ni l'une des manières, ni l'autre d'accéder. C'est pour ça que quand nous faisons, par exemple, ici, les expositions, nous avons toujours une partie qui est une partie qui est gratuite, au fond, ce qui est dans l'espace public, l'espace ouvert, et une partie qui est payante, qui est celle comme dans le musée, c'est-à-dire que dès que vous arrivez dans une salle. Mais on a déjà fait, même dans l'espace public, évidemment, des œuvres payantes. Comme par exemple, on avait fait Kessaring avec le musée d'art moderne. Et encore une fois, c'est que l'attribution qui est faite aux œuvres qui sont dans l'espace public n'est pas simplement d'établir le rapport entre gratuit et privé, c'est qu'elle joue aussi un autre rôle que celui-là. Elle joue aussi le rôle d'être une information par l'expérience visuelle de ce que les gens peuvent voir s'ils veulent continuer l'expérience ailleurs en payant. Donc c'est aussi, d'une certaine manière, essayer de gommer le plus de discours possible sur les œuvres pour amener les gens à aller voir toutes les œuvres. Et donc, plutôt que de discourir sur l'ensemble de l'exposition, nous montrons quelques éléments constitutifs de l'exposition de manière gratuite pour que les gens fassent leur propre expérience c'est que dans l'amorce de cette expérience sensible, ils ont envie d'aller un petit peu plus loin et qu'ils sont prêts à payer pour ça. Et ces multiples publics dans ce lieu assez vaste, au-delà de réfléchir évidemment au contenu, au parcours, il me semble que toi et toute ton équipe, vous vous intéressez évidemment aux artistes et aux œuvres, mais aussi au public au point de les observer pour savoir, pour imaginer comment agir et pour évidemment se rendre compte que peut-être on s'est trompé ou que le public toujours est plus fort et s'approprie ce qu'est pensé pour lui. C'est-à-dire que ce qu'on essaie, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a différentes expertises dans l'établissement et y compris des expertises évidemment universitaires, théoriques, sur les comportements, sur les psychologies. Sur l'urbain. Mais on sait très bien qu'il y a un moment, il y a une part de subjectivité dans l'observation. Donc il faut qu'on l'assume quand on fait des choix artistiques, c'est qu'il y a une part de subjectivité. Et donc ce qu'on essaie de faire, c'est que plutôt que d'avoir, au fond, une vision un peu théorique de ce qui constitue une société, nous on en a eu une société ici. Et on met des éléments qui font que du coup, on attire plutôt tel ou tel comportement, comme ce que vous avez vu, assez libre de pouvoir soi-même créer avec les autres, ou à côté des autres au moins. Et pour mettre en place tous ces outils qui permettent comme ça de créer un peu tout ça, on a à la fois une approche qui est une approche évidemment théorique d'un peu de connaissances, mais surtout il faut qu'on l'ajuste à ce qui est notre ambition, c'est que ça puisse toucher tous les publics. Donc on perfectionne au fond nos engagements par le fait de pouvoir rendre compte des observations de certaines personnes qui sont dans la maison. Donc on n'a personne qui est détaché à l'observation, on a des gens qui travaillent sur une fonction qui est une fonction technicien, agent d'accueil, et il y a quelqu'un qui a une fonction, qui est une fonction, on va dire, tout à fait banale dans la maison, d'agent d'accueil, de coordinateur et autres, jamais une même personne, jamais un directeur d'ailleurs. Et cette personne, on lui demande à la fin de la journée de faire la synthèse, en passant voir ses camarades qui ont travaillé dans la journée, mais aussi lui, ce qu'il a pu observer. Alors il rencontre évidemment une sorte d'observation flottante, un peu dirigée, comme on dit en sociologie, et l'idée c'est qu'à la fois on a des relevés qui sont des relevés extrêmement concrets et chiffrés, à combien on a eu de spectateurs, tout ça c'est assez simple, on passe dans les différentes billetteries, et puis après il y a la part subjective. C'est jamais la même personne qui écrit, par contre tous les soirs on a évidemment des comptes rendus, et après évidemment ces comptes rendus, ils sont porteurs de beaucoup d'informations sur la manière dont le public, la population, le public, les artistes pratiquent le lieu. Et nous à partir de là, on va orienter, ce que je disais tout à l'heure, un parcours, des trajets, en fonction de ces observations. Est-ce qu'elles sont exceptionnelles ? Est-ce qu'au contraire il y a des récurrences ? Et que du coup ça vaut le coup de voir comment on augmente la qualité de ce qui est... Je vais prendre un exemple qui est le plus flagrant dans le lieu, c'est qu'on avait observé, quand on avait commencé à attirer toute cette population qui avait envie de pouvoir répéter de manière libre, sans avoir ni à payer, ni à prévenir, et de pouvoir être comme dans un espace public, mais un peu protégé, et doublement protégé symboliquement, parce qu'on est dans un lieu culturel, et concrètement parce qu'on échappe à la pluie, au vent et tout ça. Cette population-là, elle avait besoin à un moment, dans ses modes de répétition, de pouvoir se regarder. Et comme on est dans un espace très ouvert, elle ne pouvait pas dire qu'est-ce qu'elle faisait, elle utilisait, enfin ils l'utilisent, d'ailleurs encore aujourd'hui ils le font un peu, mais quasiment plus, ils utilisaient les surfaces réfléchissantes, notamment toutes les surfaces des commerces qui sont là, et ils se mettaient devant les commerces, y compris les gens qui mangeaient, et donc ils dansaient, ils répétaient devant. C'était normal, en fait, eux ils faisaient ça parce que c'était nécessaire pour qu'ils puissent travailler. L'observation qu'on a pu faire pendant plusieurs semaines, tout d'abord dans les pratiques, la manière dont chacun se saisissait de son reflet nous a conduit au fond à faire une proposition, mais qu'on n'a absolument pas prévenu cette population de ça. On a réfléchi à un objet, une sorte de mobilier urbain, spécifique au 104, mais qui résout cette double question, qui est qu'ils ont besoin d'un outil pour pouvoir répéter, qu'il faut qu'ils puissent le déplacer comme ils le souhaitent, il ne faut pas que ce soit dangereux, et dans le même temps, il faut qu'on continue d'avoir cette sorte de fluidité dans l'espace et de population qui continue de se regarder, celui qui mange, celui qui joue, et on a donc créé ces structures, et on a été cherché pour ça dans du matériau de seconde œuvre de bâtiment, donc ça échappe évidemment à toute qualité, parce que ce qu'on voulait, vous l'avez vu, c'est des surfaces noires, on n'a pas choisi par hasard, c'est qu'elles sont quasi incassables, et qu'on ne peut pas se voir aussi bien que dans un miroir, mais on voit l'essentiel, la silhouette et le mouvement, comme c'est ce qui est recherché. Donc ça, par exemple, c'est lié à vraiment l'accumulation des observations, donc à un moment, ça nous a conduit à investir, et on a disposé dans l'espace la première fois, on a disposé sans publicité, ces éléments, et on a vu, là aussi, on a continué d'observer comment chacune des populations qu'on ne connaissait pas par avant, aller se saisir de ces objets pour, au fond, les utiliser. Bon, maintenant, c'est passé dans le langage commun, mais voilà, c'est ça l'un des éléments d'observation, et ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de renversement, c'est-à-dire, c'est pas, on va leur demander de venir dans nos repères, souvent statutaires et de pratiques culturelles, mais nous, on va plutôt observer, mais dans une relation qui n'est pas une relation d'observateur, mais de quelqu'un qui produit un acte, donc un agent d'accueil qui déjà est en train de produire un acte, mais à qui on demande, à un moment, de rendre compte de ce qu'il a observé, sans que pour autant, il soit avec un carnet en train de relever. Donc c'est souvent un relevé, tout d'abord, totalement subjectif, et souvent d'impression, puisqu'il ne le fait pas sur le moment où il l'observe, il le fait à la fin de la journée. C'est un peu ce qui reste, en fait. Et ça, ça nous permet d'ajuster, et d'être, on croit, au plus juste de ce qui n'est pas exprimé, de ce qui semble être quelque chose qui pourrait résoudre une demande non exprimée de la population.